Salut à tous, aujourd'hui on vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je m'excuse par avance pour la voix toute cassée que j'ai je suis vraiment désolée mais je suis malade et c'est le seul moment que j'ai pour filmer cette vidéo pour ce vendredi donc malheureusement ça se fera avec une voix un petit peu plus transformée que d'habitude mais voilà, le principal c'est que vous ayez la vidéo je pense pas que ça soit hyper dérangeant en soi donc c'est parti, j'ai eu de vrais coups de coeur ce mois-ci donc je vais vous présenter ça tout d'abord, un gros gros favori c'est le fond de teint de chez Catrice All Matte Plus que je vous ai présenté dans mon haul donc bien évidemment j'ai bien vu qu'il y avait une pompe vous avez été très nombreux à me dire mais c'est bizarre le mien a une pompe mais regarde il faut juste tirer donc oui je m'en étais rendu compte après avoir filmé la vidéo donc je l'ai en teinte light beige et c'est un fond de teint que j'adore vraiment j'ai enfin trouvé un fond de teint qui me matifie correctement la peau tout au long de la journée vraiment il tient très très bien il ne dessèche pas la peau même s'il est matifiant voilà il a vraiment ce côté confortable il est vraiment très très bien il fil passe dans les plis il tient bien la teinte est pile poil ma bonne teinte donc voilà par contre il est assez épais donc du coup moi je le travaille au doigt parce qu'au pinceau je trouve que toute la matière est contenue dans le pinceau donc j'aime bien le travailler au doigt mais voilà c'est vraiment un excellent produit ça ne coûte pas cher du tout donc voilà vraiment je vous le conseille parce qu'il est vraiment génial et ce que j'ai beaucoup aimé faire c'est ajouter avec ce fond de teint là la CC crème de chez Herborian donc je mettais moite moite parce qu'en fait cette CC crème là elle a vraiment pour but d'unifier le visage d'enlever les rougeurs etc comme c'est une crème qui va atténuer toutes les différentes couleurs de votre visage et en plus je trouve qu'elle donne un peu de luminosité parce que ce fond de teint là comme il est très matifiant voilà il manque un peu de luminosité et de peps donc ça ça fait un peu l'équilibre et voilà et les deux ensemble c'est vraiment le combo parfait que j'ai utilisé ce mois-ci donc voilà gros coup de coeur pour ces deux produits là ensuite toujours pour le teint et encore un produit de chez Catrice c'est le blush donc un defining blush dans la teinte Rose Royce c'est le numéro 20 qui est vraiment vraiment très très joli c'est un blush tout doux voilà un joli rose j'espère que vous le verrez bien un joli rose pour tous les jours il est vraiment très bien et j'ai eu un coup de coeur pour ces blushs parce qu'en fait je les avais jamais testés malgré que la marcatrice je la connais depuis bien longtemps mais j'avais jamais craqué pour les blushs et en fait c'est vraiment une jolie découverte parce que ils sont super pigmentés ils tiennent très bien ils sont pas poudreux et vous pouvez pas non plus vous louper et faire un effet trop poupérus voilà donc il est vraiment vraiment très bien je suis fan et avec en fait je l'applique avec le blush brush de chez ELF parce qu'en fait c'est un petit pinceau à oeuf assez plat et du coup je le trouve parfait on peut bien prélever de la matière et le combo encore une fois des deux j'ai beaucoup aimé donc voilà mon blush que j'ai porté presque un jour sur deux ce mois-ci toujours dans le make-up c'est un crayon à lèvres ultra vinyle de chez Sephora que j'avais acquis pendant les soldes donc la teinte c'est Strawberry Delish et en fait c'est simplement un petit jumbo qui se présente comme ceci qui est vraiment très très joli une couleur assez framboise mais elle est modulable donc vous pouvez l'appliquer en couche comme celle-ci vraiment avoir des lèvres très pigmentées et moi ce que j'aime bien faire pour tous les jours c'est simplement tapoter voilà ça vous colore les lèvres ça vous donne un peu de peps et en plus ce truc tient hyper bien j'étais vraiment surprise je l'avais payé une misère deux euros je crois donc du coup voilà je ne misais pas grand chose là-dessus mais au final c'est un excellent produit il ne dessèche pas les lèvres il tient bien donc voilà vraiment encore une fois une belle découverte ensuite je ne vous ai pas encore parlé de ce produit-là puisqu'en fait je l'ai gagné à un concours donc c'est le concours de Marie de la chaîne Marie Xiaomi Sparks je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne et je vous mettrai encore sa chaîne en barre d'infos elle avait organisé un concours sur sa chaîne en fait et j'ai été une des gagnantes et elle avait fait vraiment un très joli lot et dans ce lot-là en fait il y avait une palette de chez Big In vraiment magnifique ce sont des teintes sublimes donc tout ce qui est aubergine là vous avez un rose assez pâle vous avez deux mattes et un irisé pailleté et celui-ci il est assez irisé et les fards sont vraiment géniaux d'excellente qualité moi c'est le genre de teinte que j'adore c'est soit du nude comme les naked soit ces fards-là que j'aime beaucoup utiliser sur mes yeux je trouve que ça les met plutôt bien en valeur donc voilà vraiment une très jolie découverte les fards sont hyper bien pigmentés ils tiennent bien avec une bonne base vraiment c'est un chouette produit donc voilà n'hésitez pas à vous diriger vers cette palette-là parce qu'elle est vraiment très bien et je remercie Marie pour ce joli cadeau parce que je ne connaissais pas du tout la marque Big In enfin de nom mais je ne l'avais jamais testé et là ça a été une belle occasion pour moi de le tester donc voilà Marie si tu passes par là je te fais un énorme bisou et je te remercie parce que c'est un excellent produit ensuite dernier produit make-up c'est encore une fois un produit chicatrice c'est le petit set pour les sourcils le petit kit qui se présente comme ceci donc qui est assez connu c'est un peu un des best-sellers de leur marque donc il est composé d'un petit miroir ensuite vous avez deux fards donc un fard plus clair et un fard plus foncé et en fait moi je suis toujours restée cantonnée à mon crayon Kiko pour les sourcils parce qu'il me contenait bien et que j'aimais bien le rendu et là j'ai eu envie de tester le fard poudre et en fait j'en suis fan donc j'utilise ce fard-ci pour faire la tête de mes sourcils et le fard plus foncé pour étendre un petit peu sur la longueur et j'adore ça fait un résultat hyper naturel c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui et j'aime beaucoup ça tient hyper bien j'utilise ensuite un gel fixateur et c'est vraiment génial en dessous vous avez une petite pince à épiler et un goupillon que moi je n'utilise pas mais en tout cas les fards sont d'excellente qualité ça tient hyper bien le soir je rentre ça n'a pas bougé vraiment c'est vraiment chouette et voilà ça demande un petit peu plus de temps et de précision qu'un crayon je trouve mais ça n'empêche que c'est un excellent produit et je l'ai vraiment beaucoup utilisé ensuite nous allons passer au soin donc j'ai un gros coup de coeur chez Lush encore une fois ce mois-ci donc en fait c'est le beurre corporel exfoliant Copacabana donc je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler donc moi j'ai dans une petite boîte parce qu'en fait c'est un exfoliant solide donc en fait qui est au beurre de carité et donc du coup c'est hyper hydratant pour la peau et en plus de ça il est exfoliant puisqu'il contient des petites particules de riz et d'amande donc c'est ça qui va vous apporter le côté exfoliant sur votre peau et en plus comme il y a du carité ça vous évite les tapes je m'hydrate le corps ensuite en sortant de la douche donc vous l'appliquez évidemment sur peau humide ça va un petit peu émulsionner faire comme une petite crème donc c'est hyper doux pour la peau ça nourrit vraiment très bien la peau c'est pas juste des paroles en l'air vraiment il tient vraiment bien ses promesses ce produit là et j'en suis ravie par contre le petit défaut je trouve que ça s'utilise assez vite puisque moi j'ai dû faire 3 utilisations il est bien descendu quand même donc voilà mais c'est vraiment encore une fois un très chouette produit de chez Lush et j'en suis vraiment ravie les grains sont assez fins mais c'est pas du tout abrasif d'habitude je suis plus fan des grains assez gros mais là pour le coup celui-ci me plaît bien l'odeur c'est quelque chose d'assez naturel après voilà c'est pas du tout chimique ou quoi que ce soit au niveau de l'odeur j'aime vraiment bien et voilà un très très beau produit de chez Lush ensuite un favori cette fois de la marque My Little Beauty donc c'est le masque vitaminé éclat visage que j'ai eu dans la My Little Box de janvier je crois donc c'est un petit masque aux agrumes qui est censé vous donner un petit coup de pep c'est vraiment de l'éclat au visage et ben je l'adore en fait je pensais pas du tout souvent les produits My Little Beauty j'aime bien mais sans plus c'est pas voilà ça casse pas trois pattes un canard et là pour le coup j'ai vraiment beaucoup aimé l'odeur est hyper fraîche je l'applique une fois par semaine le matin au réveil après m'être nettoyé la peau et tout de suite ben voilà je trouve que ça me réveille ça donne vraiment un coup de fraîcheur je trouve le visage un petit peu plus lumineux c'est pas voilà c'est pas transcendant mais je trouve quand même qu'il y a une petite amélioration et j'aime beaucoup donc c'est assez assez transparent comme matière ça se présente comme ceci mais ça sent vraiment très bon donc je le laisse poser 2-3 minutes sur la peau et ensuite je rince à l'eau tiède et voilà c'est vraiment un très très chouette produit et j'en suis ravie et enfin dernier produit soin entre guillemets c'est la laque L'Net de chez L'Oréal que je voulais tester depuis des années et que j'ai enfin testé donc là c'est celle pour le volume et je l'adore vraiment c'est la laque c'est devenu ma laque préférée je comprends pourquoi elle a un tel succès vraiment dans le monde entier parce qu'elle est vraiment très très bien donc moi j'utilise souvent lorsque je fais des boucles ou lorsque je fais des coiffures ou j'ai les cheveux attachés elle est vraiment géniale j'ai vu vraiment la différence lorsque j'ai eu sport la dernière fois puisque oui j'ai encore sport à l'école et que j'ai eu 3 heures de sport je m'étais attachée les cheveux et souvent moi j'ai les petits cheveux de bébé j'appelle ça vous voyez toutes les petites mèches qui ont tendance à sortir de vos cheveux lorsqu'ils sont attachés et bien là ça les a plaqués je suis revenue le soir mes cheveux n'avaient pas bougé j'avais l'impression de m'attacher les cheveux à l'instant et d'avoir mis la laque aucun petit cheveux aucun cheveux rebelle n'était sorti de ma couette donc voilà vraiment vraiment génial elle colle pas elle a un effet assez naturel et ce que j'adore c'est que lorsque vous brossez les cheveux elle part vous avez pas un effet collant ou des résidus vraiment désagréables dans les cheveux voilà elle ne laisse aucun résidu vraiment très très bien bon souvent moi je me lave les cheveux lorsque j'applique de la laque mais voilà en tout cas sachez qu'elle est vraiment vraiment géniale donc super produit ensuite on va passer au favori mode puisque vous savez que j'en ai inclus depuis quelques temps donc je voulais vous parler de ce petit collier là que je pense vous avez vu plein de fois dans mes vidéos et dans mes photos Instagram c'est un collier de chez Kamaïeu de couleur un petit peu dorée il est vraiment tout simple il est assez fin mais en même temps il fait son effet vous avez comme des formes de petites gouttelettes c'est un collier court et je le trouve magnifique je l'ai porté je sais pas peut-être un jour sur trois au moins deux trois fois par semaine à chaque fois je le mets tout le temps tout le temps au final il va avec tout je l'aime beaucoup ça aurait pu aller avec ma tenue d'aujourd'hui par exemple ça va avec toutes les couleurs du blanc du noir du taupe enfin vraiment j'aime beaucoup je trouve qu'il fait son petit effet je l'avais payé 3 euros au salt donc voilà vraiment je ne regrette pas de l'avoir pris ce petit bijou là parce que j'en suis fan et enfin je voulais vous parler d'une découverte également que j'ai fait ce mois-ci donc c'est un produit qui m'a été envoyé de la marque M-Flows donc je vous mettrai toutes les coordonnées en barre d'infos et en fait c'est une marque qui fait des petits sacs ready to go donc ce sont des organisateurs de sacs on en voit pas mal ces derniers temps sur le net et c'est vrai que moi vous savez que les sacs j'adore ça je change quasiment tous les jours puisque j'aime accorder le sac en fonction de ma tenue et c'est vraiment le genre de produit que moi j'adore et je ne m'étais jamais enfin voilà j'avais jamais craqué je l'avais vu sur plusieurs sites je ne m'étais pas lancée et là la marque m'a contacté donc j'ai évidemment accepté parce que parce que voilà c'est vraiment un chouette produit j'avais très envie de le tester donc voilà donc ça se présente comme ceci donc là c'est le grand format que j'ai reçu il est aubergine et noir vraiment très joli donc vous avez une petite poche fermeture tout devant moi je mange mes clés une grande poche encore ici ensuite vous avez le compartiment principal où vraiment vous pouvez tout ranger donc voilà portefeuille etc des côtés vous avez deux petites poches opaques et de l'autre vous avez deux petites poches enfilées donc vous pouvez mettre voilà moi je mets mes chewing-gum stylo etc et encore des côtés vous avez deux autres poches ici vous pouvez accrocher vos clés et voilà et encore ici donc je trouve ça hyper pratique parce que vous pouvez l'emporter partout vous avez juste à mettre ça dans votre sac et voilà et votre bouteille d'eau par exemple ou n'importe quoi mais je le trouve assez grand au final ça fait pas fouiller dans votre sac vous cherchez pas pendant 3 heures vos affaires là vous savez que tout est regroupé au même endroit et c'est vraiment un gain de temps c'est un outil hyper pratique je trouve que c'est assez ergonomique en plus donc voilà vraiment un gros coup de coeur ce mois-ci je voulais vraiment vous en parler même si la marque l'a envoyé que je l'ai reçu gratuitement et tout ce que vous voulez pour moi ça a vraiment été un coup de coeur parce que voilà je suis fan de ce genre de produit là et comme ça va dans le sac à main vous en doutez j'ai beaucoup aimé donc voilà je vous mettrai tout ça en barre d'infos le lien de ce produit là et le lien du site si jamais vous voulez faire un petit tour donc voilà et bien écoutez les filles ma vidéo est terminée j'espère que ça vous aura plu je m'excuse encore une fois pour ma voix mais voilà c'était une obligation de filmer aujourd'hui pour avoir une vidéo et j'avais très envie de filmer en plus de ça donc voilà n'hésitez pas comme toujours à vous mettre à me mettre vos favoris en commentaire je lirai tout ça avec grand plaisir en attendant je vous retrouve très très vite et je vous fais plein de bisous